Section 3, chapitre 3 de la première partie de Kérabane le têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kérabane le têtu, par Jules Verne, première partie, chapitre 3, dans lequel le seigneur Kérabane est tout surpris de se rencontrer avec son ami Van Mitten. Le seigneur Kérabane, pour employer une expression moderne, était un homme de surface, au physique comme au moral. Quarante ans par sa figure, cinquante au moins par sa corpulence, en réalité quarante-cinq. Mais sa figure était intelligente, son corps majestueux. Une barbe, déjà grisonnante, à deux pointes qu'il tenait plutôt courte que longue. Des yeux noirs, fins, acérés, d'un regard très vif, aussi sensibles aux impressions les plus fugitives que le plateau d'une balance de précision à des différences d'un dixième de carat. Un menton carré, un nez en bec de perroquet, mais sans exagération, qui allait bien avec l'acuité des yeux. Une bouche, aux lèvres serrées, ne se desserrant que pour montrer des dents d'une éclatante blancheur. Un front haut, bien encadré, avec un pli vertical, un vrai pli d'entêtement entre les deux sourcils d'un noir de jet. Tout cet ensemble lui faisait une physionomie particulière. La physionomie d'un homme original, personnel, très en dehors, qu'on ne pouvait oublier lorsqu'elle avait, ne fût-ce qu'une fois, attiré l'attention. Quant au costume du seigneur Kéravan, c'était celui des vieux turcs, restés fidèles à l'ancien habillement du temps des janissaires, le large turban évasé, la vaste culotte flottante tombant sur les pabouchons marocains, le gilet sans manches, garni de gros boutons coupés à facettes et passementés de soie, la ceinture de châle contenant l'expansion d'un ventre bien porté, d'ailleurs, et enfin le caftan jonquille dont les plis se drapaient majestueusement. Donc, rien d'européanisant dans cette antique façon de s'habiller qui contrastait avec le vêtement des orientaux de la nouvelle époque. C'était une manière de repousser les invasions de l'industrialisme, une protestation en faveur de la couleur locale qui tente à disparaître. Un défi porté aux arrêtés du sultan Mammouth dont la toute-puissance a décrété le moderne costume des Osmanli. Inutile d'ajouter que le serviteur du seigneur Kérabane, un garçon de vingt-cinq ans, nommé Nizib, maigre à désespérer le hollandais Bruno, avait aussi le vieux costume turc. Comme il ne contrariait en rien son maître, le plus entêté des hommes, il ne l'eut point contrarié en cela. C'était un valet dévoué, mais absolument dépourvu d'idées personnelles. Il disait toujours oui d'avance, et comme un écho, répétait inconsciemment les fins de phrases du redoutable négociant. C'était le plus sûr moyen d'être toujours de son avis, et de ne pas s'attirer quelques rebuffades, dont le seigneur Kérabane se montrait volontiers prodigue. Tous deux arrivaient sur la place de Top-Hanné, par une des rues étroites et ravinées qui descendent du faubourg de Perra. Suivant son habitude, le seigneur Kérabane parlait à haute voix, sans se soucier aucunement d'être ou de ne pas être entendu. — Eh bien non, disait-il, qu'Allah nous protège, mais du temps des janissaires, chacun avait le droit d'agir à sa guise, lorsque le soir était venu. — Non, je ne me soumettrai pas à leur nouveau règlement de police, et j'irai par les rues, sans lanterne à la main, si cela me plaît, quand je devrai tomber dans une fondrière ou me faire happer au mollet par quelques chiens errants. — Chiens errants ! répondit Nisib. — Et tu n'as pas besoin de me fatiguer les oreilles avec tes sautes remontrances, ou, par Mahomet, j'allongerai les tiennes à rendre jaloux un âne et son ânier. — Et son ânier ? répondit Nisib, qui d'ailleurs n'avait fait aucune remontrance, comme bien l'on pense. — Et si le maître de police me met à l'amende, reprit le têtu personnage, je paierai l'amende. — Et s'il me met en prison ? — J'irai en prison. — Mais je ne cèderai ni sur ce point, ni sur aucun autre. Nisib fit un signe d'assentiment. Il était prêt à suivre son maître en prison, si les choses en arrivaient là. — Ah ! messieurs les nouveaux turcs ! s'écria le seigneur Kérabane, en voyant passer quelques constantinopolitains, vêtus de la redingote droite et coiffés du fès rouge. — Ah ! vous voulez nous faire la loi, rompre avec les anciens usages ? — Eh bien, quand je devrais être le dernier à protester ! — Nisib, as-tu bien dit à mon kaïdji de se trouver avec son kaïk à l'échelle de top année dès sept heures ? — Dès sept heures. — Pourquoi n'est-il pas là ? — Pourquoi n'est-il pas là ? — répond Nisib. — En vérité, c'est qu'il n'est pas encore sept heures. — Il n'est pas sept heures. — Et quand sais-tu ? — Je le sais parce que vous le dites, mon maître. — Et si je disais qu'il est cinq heures ? — Il serait cinq heures, répond Nisib. — On n'est pas plus stupide. — Non, pas plus stupide. — Ce garçon-là, murmura Kérabane, à force de ne pas me contredire, finira par me contrarier. En ce moment, Van Mitten et Bruno reparaissaient sur la place, et Bruno répétait du ton d'un homme désappointé. — Allons-nous-en, mon maître, allons-nous-en, et repartons par le premier train. — Ça, Constantinople ? Ça, la capitale du commandeur des croyants ? — Jamais ! — Du calme, Bruno, du calme, répondait Van Mitten. Le soir commençait à se faire. Le soleil, caché derrière les hauteurs de l'antique Stamboul, laissait déjà la place de Top aller dans une sorte de pénombre. Van Mitten ne reconnut donc pas le seigneur Kérabane, qui se croisait avec lui au moment où il se dirigeait vers les quais de Galata. Il arriva même que, suivant une direction inverse, tous deux se heurtèrent, cherchant en même temps à passer à droite, puis à passer à gauche. De cette contrariété de leurs mouvements, il se produisit là une demi-minute de balancement quelque peu ridicule. — Hé, monsieur, je passerai, dit Kérabane, qui n'était point homme à céder le pas. — Mais, fit Van Mitten, en essayant, lui, de se ranger poliment sans y parvenir, je passerai quand même. — Mais, répéta Van Mitten, puis tout à coup, reconnaissant à qui il avait affaire, — Hé, mon ami Kérabane ! s'écria-t-il. — Vous ! vous ! Van Mitten ! répondit Kérabane au comble de la surprise. — Vous, ici, à Constantinople ? — Moi-même. — Depuis quand ? — Depuis ce matin. — Et votre première visite n'a pas été pour moi, moi ? — Elle a été pour vous, au contraire, répondit le Hollandais. — Je me suis rendu à votre comptoir, mais vous n'y étiez plus, et l'on m'a dit qu'à sept heures, je vous trouverai sur cette place. — Et on a eu raison, Van Mitten ! s'écria Kérabane en serrant, avec une vigueur qui touchait à la violence la main de son correspondant de Rotterdam. — Ah ! mon brave Van Mitten ! jamais, non, jamais je ne me serais attendu à vous voir à Constantinople. — Pourquoi ne pas m'avoir écrit ? — J'ai quitté si précipitamment la Hollande. — Un voyage d'affaires ? — Non, un voyage... d'agrément. Je ne connaissais ni Constantinople, ni la Turquie, et j'ai voulu vous rendre ici la visite que vous m'aviez faite à Rotterdam. — C'est bien, cela. — Mais il me semble que je ne vois pas avec vous, Mme Van Mitten. — En effet, je n'ai point amené, répondit le Hollandais, non sans une certaine hésitation. — Mme Van Mitten ne se déplace pas facilement. — Aussi suis-je venue seule avec mon valet Bruno. — Ah ! ce garçon ! dit le seigneur Kérabane en faisant un petit signe à Bruno, qui crut devoir s'incliner à la Turque et ramener ses bras à son chapeau comme les deux anses du lanfort. — Oui, reprit Van Mitten, ce brave garçon, qui voulait déjà m'abandonner et repartir pour... — Repartir ! s'écria Kérabane. — Repartir sans que je lui en ait donné la permission ? — Oui, ami Kérabane, il ne la trouve pas trop gaie ni très vivante, cette capitale de l'Empire ottoman. — Un mausolée, répondit Bruno. — Personne dans les magasins, pas une voiture sur les places, des ombres qui passent dans les rues et qui vous volent votre pipe. — Mais c'est le ramadan, Van Mitten, répondit le seigneur Kérabane. — Nous sommes en plein ramadan. — Ah ! c'est le ramadan ? reprit Bruno. — Alors tout s'explique. — Hé ! s'il vous plaît, qu'est-ce que cela le ramadan ? — Un temps de jeûne et d'abstinence, répondit Kérabane. Pendant toute sa durée, il est défendu de boire, de fumer, de manger, entre le lever et le coucher du soleil. Mais dans une demi-heure, au coup de canon qui annoncera la fin du jour... — Ah ! voilà donc ce qu'ils veulent dire avec leur coup de canon. — S'écria Bruno. — On se dédommagera gaiement pendant toute la nuit des abstinences de la journée. — Ainsi, demanda Bruno à Nisib, vous n'avez encore rien pris depuis ce matin, parce que c'est le ramadan ? — Parce que c'est le ramadan, répondit Nisib. — Eh bien voilà qui me ferait maigrir, s'écria Bruno. — Voilà qui me coûterait une livre par jour, au moins. — Au moins, répondit Nisib. — Mais vous allez voir cela au coucher du soleil, Van Mitten, reprit Kérabane, et vous serez émerveillés. Ce sera comme une transformation magique qui, d'une ville morte, fera une ville vivante. — Ah ! messieurs les nouveaux turcs, vous n'avez pas encore pu modifier ces vieux usages avec toutes vos absurdes innovations. Le Coran tient bon contre vos sottises, que Mahouet vous étrangle. — Bon, ami Kérabane, répondit Van Mitten, je vois que vous êtes toujours fidèle aux anciennes coutumes. — C'est plus que de la fidélité, Van Mitten, c'est de l'entêtement. — Mais dites-moi, mon digne ami, vous restez quelques jours à Constantinople, n'est-ce pas ? — Oui, et même... Eh bien, vous m'appartenez, je m'empare de votre personne, vous ne me quitterez plus. — Soit, je vous appartiens. — Et toi, Nisib, tu t'occuperas de ce garçon-là, ajouta Kérabane en montrant Bruno. — Je te charge spécialement de modifier ses idées sur notre merveilleuse capitale. Nisib fit un signe d'assentiment, et entraîna Bruno au milieu de la foule, qui devenait plus compacte. — Mais j'y pense, s'écria tout à coup le seigneur Kérabane, vous arrivez à propos, ami Van Mitten. Six semaines plus tard, vous ne m'eussiez plus trouvé à Constantinople. — Vous, Kérabane ? — Moi, j'aurais été parti pour Odessa. — Pour Odessa ? — Eh bien, si vous êtes encore ici, nous partirons ensemble. Au fait, pourquoi ne m'accompagneriez-vous pas ? — C'est que, répondit Van Mitten, vous m'accompagnerez, vous dis-je. — Je comptais me reposer ici des fatigues d'un voyage qui a été quelque peu rapide. Soit vous vous reposerez ici, puis vous vous reposerez à Odessa pendant trois bonnes semaines. — Ami Kérabane, je l'entends ainsi, Van Mitten. Vous n'allez pas, dès votre arrivée, me contrarier, je suppose. — Vous le savez, quand j'ai raison, je ne cède pas facilement. — Oui, je sais, répondit Van Mitten. — D'ailleurs, reprit Kérabane, vous ne connaissez pas mon neveu Ahmet, et il faut que vous fassiez connaissance avec lui. — Vous m'avez en effet parlé de votre neveu, autant dire mon fils, Van Mitten, puisque je n'ai pas d'enfant. Vous savez les affaires, les affaires. Je n'ai jamais trouvé cinq minutes pour me marier. — Une minute suffit, répondit gravement Van Mitten. — Et souvent même. Une minute, c'est trop. — Vous rencontrerez donc Ahmet à Odessa, reprit Kérabane, un charmant garçon. Il déteste les affaires, par exemple, un peu artiste, un peu poète, mais charmant, charmant. Il ne ressemble point à son oncle, et lui obéit sans broncher. — Ami Kérabane, oui, oui, je m'entends, c'est pour son mariage que nous irons à Odessa. — Son mariage ? — Sans doute. Ahmet épouse une jolie personne, la jeune Amasia, la fille de mon banquier Selim, un vrai Turc comme moi. Nous aurons des fêtes, ce sera superbe, vous en serez. — Mais j'aurais préféré, dit Van Mitten, qui voulut encore soulever une dernière objection. — C'est convenu, répondit Kérabane, vous n'avez pas la prétention de me résister, n'est-ce pas ? — Je le voudrais, répondit Van Mitten, que vous ne le pourriez pas. En ce moment, Scarpante et le capitaine Maltais, qui se promenaient au fond de la place, s'approchèrent. Le seigneur Kérabane disait alors à son compagnon. — C'est entendu, dans six semaines, au plus tard, nous partirons tous les deux pour Odessa. — Et le mariage se fera ? demanda Van Mitten. — Aussitôt notre arrivée, répondit Kérabane. — Yaroud s'était penché à l'oreille de Scarpante. — Six semaines, nous aurons le temps d'agir. — Oui, mais le plus tôt sera le mieux, répondit Scarpante. — N'oublie pas, Yaroud, qu'avant six semaines, le seigneur Safar sera de retour à Trébisonde. Et tous deux continuèrent à aller et venir, l'œil aux aguets, l'oreille aux écoutes. Pendant ce temps, le seigneur Kérabane continuait de causer avec Van Mitten et disait. — Mon ami Sélim, toujours pressé, et mon neveu Ahmed, plus impatient encore, voulaient conclure le mariage immédiatement. — Ils ont un motif pour cela, je dois le dire. Il faut que la fille de Sélim soit mariée avant d'avoir atteint ses dix-sept ans, ou elle perdra quelque chose comme cent mille livres turcs. Note environ deux millions deux cent cinquante mille francs. Qu'une vieille folle de tante lui a légué à cette condition. — Mais c'est dix-sept ans, elle ne les aura que dans six semaines. Aussi, je leur ai fait entendre raison en disant, que cela vous convienne ou non, le mariage ne se fera pas avant la fin du mois prochain. — Et votre ami Sélim s'est rendu ? demanda Van Mitten. — Naturellement. Et le jeune Ahmed ? — Moins facilement, répondit Kérabane. Il adore cette jolie Amasia, et je l'approuve. Il a le temps en lui, il n'est pas dans les affaires, lui. Hein ? vous devez comprendre cela, ami Van Mitten, vous qui avez épousé la belle madame Van. — Oui, ami Kérabane, dit le Hollandais. Il y a si longtemps déjà, que c'est à peine si je me souviens. — Mais au fait, ami Van Mitten, si, en Turquie, il est malséant de demander à un Turc des nouvelles des femmes de son harem, il n'est pas défendu vis-à-vis d'un étranger. — Madame Van Mitten se porte ? — Oh ! très bien, très bien, répondit Van Mitten, que ses politesses de son ami semblait mettre mal à son aise. — Oui, très bien, toujours souffrante, par exemple. — Vous savez, les femmes. — Mais non, je ne sais pas, s'écria le seigneur Kérabane en riant d'un bon rire. — Les femmes, jamais, les affaires tant qu'on voudra, tabac de Macédoine pour le fumeur de cigarettes, tabac de Perse pour le fumeur de narguilé, et mes correspondants de Salonique, d'Herzéroum, de Latakier, de Bafra, de Trébisonde, sans oublier mon ami Van Mitten de Rotterdam. Depuis trente ans en ai-je expédié de ces ballots de tabac aux quatre coins de l'Europe. — Et fumer, dit Van Mitten, oui, fumer, comme une cheminée d'usine, et je vous demande s'il est quelque chose de meilleur au monde. — Non, certes, ami Kérabane. — Voilà quarante ans que je fume, ami Van Mitten, fidèle à mon chibouc, fidèle à mon narguilé. C'est là tout mon harem, et il n'y a pas de femme qui vaille une pipe de tombeki. — Je suis bien de votre avis, répondit le Hollandais. — À propos, reprit Kérabane, puisque je vous tiens, je ne vous abandonne plus. Mon caïque va venir me prendre pour traverser le Bosphore. Je dîne à ma villa de Scoutari, et je vous emmène. — C'est que je vous emmène, vous dis-je. Allez-vous faire des façons, maintenant ? Avec moi ? — Non, j'accepte, ami Kérabane, répondit Van Mitten. Je vous appartiens corps et âme. — Vous verrez, reprit le seigneur Kérabane, vous verrez quelle charmante habitation je me suis construite sous les noirs cyprès à mi-colline de Scoutari, avec la vue du Bosphore et tout le panorama de Constantinople. — Ah ! la vraie Turquie est toujours sur cette côte asiatique. Ici, c'est l'Europe, mais là-bas, c'est l'Asie, et nos progressistes en redingote ne sont pas prêts d'y faire passer leurs idées. Elles se noiraient en traversant le Bosphore. — Ainsi, nous dînons ensemble. — Vous faites de moi ce que vous voulez. — Et il faut vous laisser faire, répondit Kérabane. Puis, se retournant, où donc est Nisib ? — Nisib ! Nisib ! Nisib, qui se promenait avec Bruno, entendit la voix de son maître, et tous deux accoururent. — Eh bien ! demanda Kérabane, ce Kaïji, il n'arrivera donc pas avec son Kaïk ? — Avec son Kaïk ? répondit Nisib. — Je le ferai bâtonner, bien sûr, s'écria Kérabane. — Oui, cent coups de bâton ! — Oh ! fit Van Mitten. — Cinq cents ! — Oh ! fit Bruno. — Mille, si l'on me contrarie ! — Seigneur Kérabane, répondit Nisib, je l'aperçois, votre Kaïji, il vient de quitter la pointe du Serail, et avant dix minutes, il aura accosté l'échelle de Top-Hanné. Et pendant que le seigneur Kérabane piétinait d'impatience aux bras de Van Mitten, Yaroud et Scarpente ne cessaient de l'observer. Fin de la section 3 Chapitre 3 de la première partie Lus par Ezwa, en Belgique, en août 2008 Appuie 8